Après deux années de mise en œuvre du compact, il est important dans le processus d'exécution de la stratégie électricité 2035 de faire cette revue. Elle constitue le bilan de la mise en œuvre et le réajustement éventuel du plan d'action de la feuille de route. Cette évaluation sectorielle devra être inclusive et bâtie sur des données probantes. De manière spécifique, il s'agira d'évaluer au plan quantitatif et qualitatif le niveau de réalisation des activités du plan d'action 2019-2024 qui marque le premier jalon de la feuille de route. À ce stade, il convient de souligner que depuis l'accession de son Excellence le président de la République, M. Maxisal au pouvoir, le Sénégal a enregistré des avancées notables dans notre secteur. C'est ainsi qu'on peut noter le relèvement du taux d'accès national à l'électricité évalué à 85 % en 2022, dont 97 % en milieu urbain et 60 % en milieu rural, en tenant compte que ces chiffres constituent une moyenne qui peut cacher beaucoup de disparités. Maintenant, le deuxième acquis, c'est l'augmentation des capacités de production portée de 1789 MW en 2022. Ainsi, ces travaux exécutés avec l'appui du MCC et la Banque mondiale pour rendre effectif la séparation comptable de la Sénégal font également partie de ce registre des actions menées. Entre 2022 et 2023, d'importants jalons ont été posés pour l'amélioration du cadre légal et réglementaire du secteur. À ce titre, il me plaît de noter l'adoption des décrets d'application de la loi sur la CRSE et du Code de l'électricité relatifs aux procédures de passation des marchés, à l'autoproduction, à l'électrification rurale décentralisée et à l'attribution des titres d'exercices dans la perspective de mettre en place un environnement et une organisation favorable à l'atteinte des objectifs de fourniture d'électricité, comme je le disais tout à l'heure, en quantité, en qualité et à des prix abordables. Il nous faudra maintenir le cap pour compléter ce nouveau cadre légal pour la finalisation des textes d'application liés notamment aux plans intégrés à moindre coût et aux clients éligibles. J'apprécie à sa juste valeur l'engagement sans cesse démontré aux côtés de mon département pour mener à bien les études et formations engagées par le MCA Sénégal, dans le cadre de ce compact sur financement du MCC, pour renforcer le pilotage et la planification du secteur, la régulation des activités de production, le stockage, le transport et la distribution de l'électricité et pour améliorer les performances financières et techniques des opérateurs. La contribution du compact du Millennium Challenge Corporation au Sénégal par rapport au secteur de l'énergie est attendue et est très 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 importante. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on est sur trois projets majeurs dans le portefeuille. Le premier projet, c'est le projet Réforme et donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire la deuxième revue annuelle de la feuille de route en rapport avec l'adoption d'une feuille de route qui avait été approuvée, adoptée par le gouvernement du Sénégal en octobre 2019. Et donc chaque année, depuis l'entrée en vigueur du compact, nous avons l'obligation à travers bien sûr le gouvernement du Sénégal de faire la revue de cette feuille de route, de voir par rapport au plan d'action qui a été fixé, où est-ce que nous en sommes, quels sont les challenges, quelle est aujourd'hui la position des parties prenantes du secteur par rapport à cette feuille de route pour faire tous les ajustements nécessaires qui feront qu'au terme de ce compact, les impacts qui sont attendus notamment vis-à-vis de la réduction de la pauvreté et par la croissance économique, que l'ensemble de ces objectifs soient atteints. Au niveau du projet Réforme, pratiquement nous sommes à 80-85% d'exécution de tout ce qui était prévu. Maintenant au niveau du projet Transport, on est à un niveau d'engagement de 94%, mais avec un niveau d'exécution financière qui tourne autour de 4-5%. Au niveau du projet Accès aussi, je pense qu'on a réalisé toutes les études de conception, nous allons vers le début de la réalisation en 2024. Donc c'est comme ça qu'on a essayé un peu de mesurer un peu l'état d'avancement des différentes composantes du second. Les régions, c'est les régions de Fatik, les régions de Kaolak, de Tamba Kounda, de Seju. Je pense que c'est cinq régions qui sont concernées et de Kolda. Donc c'est cinq régions, Kolda, Seju, Tamba Kounda, Kaolak, Fatik, qui sont concernées. En plus maintenant de la région de Dakar, qui couvre le projet Pratikman Transport, ça c'est un projet national. En fait, tout ce qui se fera au niveau de la région de Dakar concerne tout le pays. C'est le nœud Gordien, en tout cas de la Seine-Lecq, au niveau du transport.